Salut à toutes et à tous, c'est Sigiron et donc on se retrouve pour ce nouvel épisode où nous allons affronter la flotte athénienne. Je suis assez confiant, notre flotte n'est pas ridicule, elle est assez puissante, notre milice peut être aussi relativement bonne au niveau du combat, donc j'ai foi en eux. Hop, on va commencer, tranquillement, je vais voir comment ils se séparent, amener mes troupes par là bas, donc là ça a l'air plutôt pas mal, vous voyez, il y a deux navires qui se sont détachés du lot, et bien ils sont à moi. Mettez-les en pièce. Hop. Il faut se dégager de là. Trop tard, trop tard pour lui. Pour lui, c'en est fini. Wouah, mais leurs navires sont hyper résistants. Ok, bon, j'ai pété quand même quelques navires, c'est déjà pas si mal. Et là, ouais, là logiquement je meurs. Bon, c'est déjà à peu près ce que je voulais. Le fait est que maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser mes deux unités de miliciens oplit pour les bourrer mais à mort pour ceux qui débarqueront dans le village. Et regardez, ils vont en plus de ça se séparer, donc ça c'est juste génial, parce que je vais pouvoir les affronter par petits groupes. Génial, on va bourriner son général. Voilà, ça, ça c'est très bien ça. On va bourriner leur général. On va bourriner leur général. Hop, voilà, ça c'est pour les marins javelots. Hop, je vais envoyer mes marins javelots là-bas du coup parce que ça ne sert plus à rien. Là, logiquement, leurs marins, ils devraient mourir assez facilement. Voilà, comme ça. Et là, je vais propulser mes soldats dans le dos de son général. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez, hop. Allez, hop. Ça devrait plutôt bien tenir. Là-bas, il y a des marins en armure qui sont en train d'arriver. Donc on va juste pas leur donner le choix, en fait. Il faut faire craquer leur amiral. Et ça, ça reste quand même compliqué. Donc là, l'avantage, c'est qu'on est en train de les forcer. Ici, on est en train de les séparer en petits groupes d'unités. Donc leur phalange ne tient absolument pas. Même s'ils ne peuvent pas former la phalange en soi, il me semble. Mais en tout cas, en les dispersant, du coup, ça va altérer leur morale. Ils sont bloqués entre deux phalanges de hoplites. Je leur souhaite bien du courage pour s'en sortir. Gardez leur nombre à diminuer d'un coup. Voilà, là, le but, c'est pareil, c'est de les dégommer à pleine puissance. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Alors là-bas, c'est bon, c'est terminé. On va pouvoir commencer à se ramener. Et en se dépêchant, parce que sinon... Allez, hop ! Alors là, le problème, c'est que je vais vraiment avoir besoin, en fait, de mes javelots pour tenir. Ouais, ça, c'est mon gros souci, ça. J'ai besoin des javelots pour tenir. Allez, allez, courez ! Attends, ça, c'est des marins en armure aussi... Du marins en armure... Bon. Hop, et là, je vais me glisser dans son dos. Je fais fuir cette unité. Le but de cette unité, en fait, c'est d'attirer les marins en armure qui sont là-bas. Hop ! En avant ! En avant ! F Greece ! Oui et comment... P vegan est-il-en avant ! mais javelot les gagne facilement up par ici vous et logiquement j'ai plus d'armure que ces archers marins voilà qu'ils perdent déjà un peu leur self-control le but c'était vraiment en fait avec la flotte de couler un grand nombre de troupes hop là c'est pareil vous voyez je rentre dans la formation ennemie et là c'est de me jeter dans le dos de mon adversaire comme ça arrêtez ils sont six non 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 surtout pas qu'est ce que c'est que ce délire non alors je veux bien que le moral soit faible mais faut pas déconner les gars c'est que du marin en armure en fait ouais il a le courage ouais bah oui mais malheureusement effectivement j'avais pas calculé qu'il y avait autant de troupes ennemies pour le coup et forcément les marins en armure c'est un peu dangereux quoi pour mes troupes bon bah c'est dommage je comptais vraiment sur mes hoplites pour tenir la route et finalement leur morale n'a pas tenu tant que ça ouais bah dommage dommage un peu déçu là du coup j'aurais peut-être dû finalement replier ma flotte mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave ça n'est qu'une ville qui tombe si j'avais mobilisé si j'avais gardé à mobiliser une unité de hoplites élus dans cette ville peut-être que l'issue aurait été différente comme quoi j'ai toujours pas réussi en fait à pacifier un temps soit peu cette mer ça reste toujours aussi dangereux d'y être chier chier bah oui bah ça j'accepte totalement j'accepte totalement d'aider mes alliés et pirates hop on va même les terminer les mecs y'a pas de raison donc je suis donné perdant c'est parce qu'à mon avis ils veulent que je me batte sur terre oh pourquoi ma flotte elle se sent obligée d'aller là-bas quoi oh ces agents ces agents ils me rendent fou nous voyons peu de profit à répandre plus de sang je vais faire un traité de paix pour le moment je vais faire un traité de paix pour le moment avec l'empire perse parce que j'en peux juste plus euh ouais là ça commence à vraiment devenir la merde par contre je vais tenter de résister avec un peu de chance ça peut passer avec un peu de chance je maintiens je ne fais plus assez attention à mon empire et y'a trop de tension dedans pour que pour que ça continue bien alors par où vient-il ? par là-bas d'accord donc bah écoutez ce que je vais faire c'est que je vais placer des troupes ici pardon excusez-moi petit éternuement je vais mettre une unité de tireur là mettre une unité de tireur ici l'autre unité de phalange là bon elle est toujours visible ça m'embête un peu putain mais oui mais bien sûr mais quelle formation incroyable messieurs gru m'embête 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 voilà bon je suis censé tout voir donc euh techniquement c'est que mon ennemi est vraiment forcément là-bas je ne sais pas ce qu'il attend d'accord en fait il envoie des troupes il envoie sa milice au plit bon bah ce qu'on va faire écouter c'est qu'on va se retrancher là parce qu'il faut éviter qu'il nous voit en fait c'est trop de tas ça passe ça passe de peu mais ça passe pas de coups chablot l'ancien paré hop moi aussi j'ai des javelots j'ai demandé à mes tireurs de concentrer leur tir sur les sur les cavaliers allez tirez excellent c'est très bien passé hop et ça aussi ça va très bien passer ça passe moins bien ça allez hop on se dépêche donc là j'ai tous mes javelots qui vont commencer à tirer sur mon adversaire attention parce que là ils vont se préparer à me tirer dessus voilà nickel il faut en fait que je les empêche vous voyez de garder un contact avec moi un contact visuel un contact pour tirer ou quoi que ce soit mais faut absolument que je les empêche de faire ça je comprends pas que sa milice au pic soit aussi bien ah oui c'est vrai qu'il a des grades d'expérience c'en est où ? excellent il fuit donc on s'en fout tiens on va leur jeter une nouvelle volée de javelots juste comme ça ici pour pour les faire partir non hors de question génial ça ça tombe vraiment à point nommé peut-être attention à la manière dont je tire sur hop c'est génial parce que là c'est eux qui sont en train de prendre une de nos unités a utilisé toutes ses munitions allez mon but c'est d'aller là bim là je retire mes javeliniers parce que sinon s'il reste trop longtemps encore à corps ils vont commencer à prendre cher c'est sur la milice au pic que je veux qu'on tire c'est sur la milice au plitain que je veux qu'on tire allez hop une de nos unités a utilisé toutes ses munitions c'était pas assez suffisant on y retourne allez là je veux une bonne charge ça sera absolument pas suffisant il faudrait que je tue le général Si la Mélisoplit craque Oui et elle craque Je peux réussir On forme un mur Là j'ai encore plein de javelots Je refais une charge dans le dos En espérant qu'ils ne vont pas se reformer Parce que je n'ai pas le temps de contourner l'obstacle Allez hop Oh putain non c'est pas le moment du tout Je vais demander à mes troupes de se mettre en position Ça a été dur Oh non ils se sont reformés Putain Je vais essayer de passer Dans leur dos Putain Trop de problèmes hein Les rebelles je comprends pas qu'ils soient aussi gradés Ça c'est C'est un petit peu le C'est un petit peu le cheat Des rebelles C'est d'avoir des troupes extrêmement gradées Alors qu'au final Ça Ça n'a pas lieu d'être quoi C'est comme les rebelles Pardon C'est comme les esclaves Enfin les esclaves je peux encore comprendre Parce que techniquement c'est des troupes que vous avez réduites en esclavage Donc En soi C'est un petit peu comme dire Ouais on a réduit en esclavage des légionnaires Et ils savent plus se battre Bon c'est un petit peu Bon 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 Le retour de la Macédoine Manquait plus que ça tiens Bah c'est inacceptable Donc hop Tout simplement Hop Ça c'est pour moi Une petite embuscade pour en terminer avec eux Ah ouais parce que vous êtes encore vivants vous Voilà je me disais bien Avancer Hop Ici ça s'observe Ah bah ça va arrêter de s'observer Moi qui vous le dit Alors Moi par contre Il est hors de question pour moi Donc de laisser Caristos toute seule Donc ce que je vais faire c'est que je vais attendre un peu Ça m'embête un peu cette histoire Il manque vraiment une flotte Alors il faut pas que j'oublie de sortir la mienne de là Parce que sinon elle va avoir des morts Donc ce que je vais faire c'est que je vais recruter un agent Parce que j'ai pas vraiment le choix Ça ce sera très bien Et je compte l'envoyer sur l'autre abruti là Qui m'agace un brin Technologie militaire du coup Hop ça je vais prendre C'est méga chiant Là-bas j'ai fait la paix Au moins ça me permet de tenir un petit coup Pendant quelques tours Je voulais pas au début Je vous le rappelle Mais finalement j'y suis un peu contraint Si je veux avoir le temps De former quelque chose de bien Mégaclès et Erkermos Hop Hop Voilà Et je passe le tour Et au prochain tour On se laissera La stratégie athénienne commence à m'embêter un peu L'avantage c'est qu'ils peuvent pas reformer leurs troupes comme ça Je sais pas pourquoi je suis donné perdant Si je vois à peu près pourquoi là Je vais reculer Mon but de toute façon c'est d'attirer des troupes ennemies Je sais pas si j'ai l'attaque de nuit Si je l'ai Lui il va avoir du mal Parce qu'il sera tout seul Et merde Ah non Ah non ça ça risque pas ça La macédoine c'est mort Hop elle est de retour Et elle va solliciter un traître Hop voilà Tiens tu tombes bien toi Un petit massacre Ennemi blessé Bon Ce n'est malheureusement pas ce que je désirais Hop Je prends la ville d'Argougosor et Stico Et je recrute deux nouvelles troupes de cavalerie Et là j'hésite vous voyez A faire un gros gros voyage Mais le problème c'est que non Antigone c'est hyper loin Tire d'embuscade Tire d'embuscade Sur un malentendu ça peut passer Le malentendu Non Le malentendu n'existe pas Bon comment est-ce que je vais m'en tirer Pour affronter Une ultime fois Corsire Parce que là je commence à en avoir un peu marre Je dois lutter sur plusieurs fronts Et malheureusement Ce n'est pas ceux qui m'intéressent le plus Ce que je vais faire c'est que je vais me caler là Hop Et là on verra bien ce que feront nos ennemis Alors qu'ici Je vais me déplacer Est-ce que je peux débarquer sur cette plage au moins Non pas du tout Si je peux Voilà Prochain tour J'attaque cette île Et je la récupère De ce côté-ci Ouais De ce côté-ci par contre Trop de troupes ennemies C'est pas grave On peut s'arranger Hop On peut s'arranger Et ce que je vais faire C'est que je vais même m'arranger Autrement Hop là Hop Et je vais l'appeler Je vais l'appeler Compagnier Alors excusez-moi J'espère qu'on va pas l'entendre Mais il y a un vieux bruit A la con derrière moi Ça s'appelle un aspirateur Et Ça franchit Le pas de ma porte Même s'il est fermé C'est assez horrible Compagnier 4 Poseidon Tiens Voilà Hop Voilà Donc on va se laisser ici Salut à toutes et à tous C'était Sidiron C'est fini C'est fini C'est fini C'est fini C'est fini